Bienvenue au troisième, non? Bienvenue au 23ème podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici on parle tricot, crochet et avec notre boisson chaude, on peut regarder les projets qui sont en cours et ceux qui ne sont pas finis. On y va? Souvent dans mes podcasts je me plaignais, je disais Ah zut, je n'ai plus de batterie ou je n'ai plus d'espace dans la mémoire, du téléphone. En fait je filmais, les vidéos s'arrêtaient, la vidéo s'arrêtait, je n'étais pas au courant. Bref, et là la grande nouvelle c'est que j'ai acheté une caméra. J'espère que l'image va être jolie. Comme d'habitude on a une partie tricot, une partie crochet, une partie blabla Et c'est surtout dans la partie blabla que je vais vous montrer les achats, n'est-ce pas? Et on va commencer par cette partie tricot. Alors, dans la partie tricot, j'ai deux projets en cours à vous montrer. Après, une petite goutte de café. Hum, elle est bien bonne. Je vais le poser ici. J'espère que je ne vais pas donner un coup de pied dans le café. Alors, au tricot. Tricot, tricot, où est mon sac? Ici. Alors, j'ai commencé le top ababugé. Ababugé. Bon, en portugais c'est ababugé. En français je pense qu'on dirait ababugé. Alors, voilà, il est là. Je crois que je vous avais mentionné. Dans le patron, elle recommande donc une seule aiguille. Comme ça, on fait du magic loop là où la circonférence est petite. Et puis après, ça va pouvoir accommoder toutes les mailles. N'est-ce pas? Perso, j'ai l'aiguille plus grande. Mais, je n'ai pas apprécié le magic loop pour faire le col. Alors, du coup, j'ai commandé des aiguilles de la même taille. Donc, c'est toujours ces aiguilles Adi Novel. 3,25. Et je les ai commandées dans une petite circonférence. Je suis très contente. Cette chose ici, vous vous souvenez, je vous avais montré. Ça, c'est pour tenir mes aiguilles. Si vous ne connaissez pas, c'est aussi un petit cœur de Adi. Et ici, c'est le meilleur endroit pour ranger ma bague comte rang. Alors, ma bague comte rang, justement, me dit que je suis au rang 24. Voilà, voilà. Avec ce fil en soie, voilà. Donc, ici, j'ai un bras, donc une épaule avec du raglan. Raglan, raglan, dentelle au milieu. Voilà. Ensuite, j'ai le devant avec aussi cette belle et jolie, jolissime dentelle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai tout de suite flashé sur cette dentelle. C'est une dentelle en forme de petite vague. Donc, il va être sur le devant du haut. On a le choix entre la dentelle sur le dos ou sur le devant. Et j'ai choisi de faire sur le devant tout simplement parce qu'elle est tellement jolie cette dentelle que je ne vois pas pourquoi j'irai la cacher au moment où je mettrai une veste. On va pas voir comme ça. Et bien, la dentelle reste visible pour en automne quand je portais ça avec une veste. Quoi, aujourd'hui même, je suis sortie avec une veste. Parce que parfois, parfois il fait chaud, parfois il a un coup de vent, une petite veste, ça tombe bien. Et voilà, j'espère que la couleur va être jolie pour moi. Je pense que je vais bien aimer. Ok, donc ça, vous avez vu, ça n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi ça n'a pas beaucoup avancé mon tricot? Parce que, en ce moment, je suis un peu dispersée dans les projets. J'ai commencé plein de choses, quoi. Je pense que le contexte français, n'est-ce pas? Et bien, il m'a poussé vraiment, poussé un petit peu à la limite, sans vouloir exagérer, n'est-ce pas? Je crois qu'on a tous été impactés par ce contexte-là. Et quand c'est comme ça, parfois, il y a une chose qui nous aide à sentir un peu plus, je ne sais pas, je ne sais même pas comment dire. Mais ce n'est pas une question d'avoir le contrôle de la situation, mais commencer des projets, ça veut dire donner de l'espace à ses envies créatives. Vous voyez? Parce que quand on a envie de faire plusieurs choses, mais qu'on se limite dans le temps, on dit non, je vais finir ça, puis après, je vais commencer l'autre chose. On rationalise, on organise un petit peu notre activité créative. Et je pense que dans un moment où on est sous pression, où l'anxiété, elle est très forte, et bien, parfois, le fait de lâcher prise et de se dire, ah ben, j'ai envie de commencer ça, j'ai commencé ça, je prends du plaisir à commencer ça, et puis j'ai aussi envie de faire ça, et puis on se lance. Et bien, je ne sais pas, ça, lâcher prise dans le domaine créatif, voilà, un petit antidote pour les situations complexes. Et puis, du coup, ce qui fait que j'ai commencé plein de projets. Au tricot, j'ai commencé un autre projet que je vais vous montrer. Et il est où? Il est là. Il est là, dans mon petit sac, grainé de crochet, mais à l'intérieur, c'est bien un projet au tricot. Et ce sont des chaussettes avec ce fil coton. Donc, c'est le coton color tutti-frutti, que j'avais acheté chez Lili Comtour, mais il y a plus longtemps que ça. Et comment est-ce que je fais ce projet? Alors, ce sont des chaussettes que je fais sans patron. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est un peu l'envie de laisser sa créativité faire ce qu'elle veut. Et moi, ce que j'avais envie, ce n'était pas de suivre un patron de chaussettes, c'était de faire mes chaussettes à moi, voilà, qui d'ailleurs ressemblent à des chaussettes que je portais quand j'étais petite. Pas dans ces couleurs-là, mais le modèle, en fait. J'ai aussi dans mon petit sac ma règle à chaussettes, un bois qui est très pratique. Et là, j'avais mis un petit trait dans la règle, vous voyez, pour me dire à quel moment j'allais commencer le talon. Et je viens de vérifier que je suis à un demi-centimètre, voire un peu moins, ouais, moins d'un demi-centimètre. Je suis peut-être à un rang, deux rangs maximum, du moment où je dois commencer le talon. Voilà pour le petit gadget, la règle qui vient de Lily Compte aussi. Petite particularité de ce projet tricot, c'est que j'ai décidé de le faire avec la technique du crochet, pardon, du tricot portugais. C'est-à-dire, pour celles qui ne m'ont pas encore vu faire du tricot portugais, normalement, je tricote à la continentale, mais j'ai appris le tricot portugais. Et quand je tricote beaucoup, au crochet beaucoup, je trouve que changer les techniques, ça évite pas mal de tracas côté tendinite, vous voyez, fatigue musculaire, etc. Alors, voilà, donc, le tricot portugais, il se fait comme ça, avec le fil qui vient, je suis droitier, donc mon fil, il est au côté droit ici, et il passe derrière la tête, avant d'arriver de l'autre côté. Et puis, voilà, c'est une façon différente de tricoter. et qui est très pratique pour faire des côtes. Parce que le changement entre les mailles en droit et les mailles envers, eh bien, il est très simple. Je vous dis tout de suite pourquoi. Regardez, donc là, je travaille à l'envers, et si je veux travailler à l'endroit, je n'ai qu'à mettre le fil de l'autre côté de l'aiguille, travailler à l'endroit. Donc, vu que ce sont des chaussettes où il a des côtes, ça tombe bien, n'est-ce pas? Et aussi, alors, le tricot portugais, il est plus pratique pour travailler les mailles à l'envers. Et du coup, eh bien, je suis en train de faire les chaussettes à l'envers. Si vous voyez bien ici l'autre côté de la chaussette, vous voyez que c'est bien à l'envers, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que ça va plus vite que de faire du tricot à l'endroit. Voilà, donc, je vais juste arriver à la fin du devant de la chaussette. Ah bien, voilà, j'ai fait une bêtise en parlant. Comme ça, je peux poser ce projet et continuer. Alors, ma partie blabla, ma partie, pardon, tricot. Alors, à vrai dire, partie tricot. Donc, ça, ce sont mes deux projets en cours. Je n'ai pas encore, bien sûr, commencé le top Amana parce que, quand même, je ne vais pas commencer deux tops dentelles, tricot en même temps. Ça se ferait trop. Mais voilà, j'ai quand même. Donc, un projet que je peux emmener un petit peu partout, n'est-ce pas? Et qui va être sympa aussi dans la voiture parce que c'est les vacances et quand on va prendre la voiture, ça, c'est un projet sympa. Je vais faire le talon avant de partir en vacances comme ça, dans la voiture, comme mes enfants vont me poser 150 000 questions. Eh bien, j'aurais déjà fait le talon et je serais dans la partie vraiment la plus simple. Et par contre, le tricot, le top avec la dentelle, eh bien, il est simple. La dentelle, elle est facile. Le diagramme, il est très simple. Mais il faut quand même se rappeler de bouger la petite réglette, vous voyez? Ah non, mais je ne peux pas montrer mon porte-patron. En fait, c'est mon porte-patron avec la réglette. Et on a le diagramme et on remonte la réglette. Eh bien, il faut juste se rappeler de remonter la réglette chaque fois qu'on change de rang et de la bague de changer le rang. Parce que ça aussi, parfois, on oublie. OK. Alors, donc ça, c'était pour le tricot, les projets en cours. Avenir Topamana. Et je suis déjà en train de regarder un pull. Un patron de pull avec des torsades. Mais je ne dis rien parce que je n'ai pas encore acheté ce patron. Parce que j'ai d'autres patrons pour l'automne que j'avais déjà montré dans un podcast. C'est peut-être le 19. 18-19. Voilà. Donc, j'ai déjà des idées, des choses à faire. Mais ça, c'est pour la vie. Passons plutôt à la partie crochet. Et aujourd'hui, j'ai plein, plein, plein de choses à vous montrer. Pour ce qui est de mon châle Claudia, eh bien, il va passer comme ça, ce podcast. Il va sauter son tour. Eh bien, tout simplement parce que je n'ai toujours pas fait son bord. Et du coup, bah... Mais, je vous avais dit que j'allais faire un autre châle Sea & Mountain pour le filmer. N'est-ce pas? Comme ça, je fais le tutoriel. Eh bien, je vous ai peut-être montré des couleurs. Et je me suis cassé la tête pour essayer de trouver qu'elle serait où placer chacune de ces trois couleurs-là. Et j'ai décidé d'abandonner et d'utiliser encore ces fils qui sont très jolis pour quelque chose d'autre. Et d'utiliser, donc, ces autres fils. Il y a une pelote là, qui est bleu marine, qui est là. Mais vous allez le voir ici, dans le projet. Je vous montre ça. Tadam! Et un petit peu de café avant. Les bonbons cafés. Alors. Voilà. Donc ça, je fais mon châle avec mon crochet 3,5. Et j'ai choisi ces couleurs ici. Donc, si vous vous souvenez du châle Sea & Mountain, ici, tout au bout, c'est la même couleur qu'on va voir dans les bandes ici en haut. Ici, c'est un petit peu, ça représente un petit peu les vagues. Ensuite, cette partie orange, on va, à un moment donné, on va finir bientôt. On va finir avec le fil orange. On va continuer avec celui-ci. Vous voyez, donc, je vais continuer avec cette couleur-là et le bleu marine. Voilà. Donc, ils vont rester les deux ici, côte à côte. D'accord? Dans les bandes qui sont en haut. Donc, j'ai déjà filmé. Oh là là! mon petit cake qui est tout en train de se... de se défaire. Pauvre cake. Alors, j'ai donc filmé cette partie du bas. Maintenant, je vais avancer avec l'autre couleur et après, je vais filmer les bandes qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu légèrement diagonale. Voilà les voiles. Regardez, je me suis fait les ongles mais je ne sais pas si ça va faire joli pour le tutoriel. Petite bêtise. Ok. Donc, ça, ça a avancé un tout petit peu, n'est-ce pas? Mais sachant la taille que le chat va faire à la fin, disons, je suis encore à mes débuts. Et puis, voilà, à ce moment, moi, je suis plutôt du côté des couleurs neutres, chaudes. En ce moment, disons, j'ai envie de changer un peu. Donc, vous voyez, je suis contente de faire ce châle avec du orange fluo et avec du bleu. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, le bleu, je suis attirée par le bleu aussi. Et donc, avec un peu de chance, donc, il faut que je finisse de filmer cette partie technique des bandes, des grandes bandes, avant de partir en vacances aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais laisser sur mon plan de travail parce que comme ça, je me rappelle. Est-ce que vous, vous suivez, je crois que c'est une dame, sa chaîne YouTube, c'est en anglais, je crois que ça s'appelle Clutterbug. Clutterbug. En fait, elle a créé une question des catégories de personnes. Il y a les personnes qui aiment ranger les choses toutes cachées. Donc, vous voyez, quand vous arrivez chez quelqu'un et qu'il n'y a pas des choses qui traînent dans la cuisine, les ustensiles, les machines sont rangées dans des armoires parce qu'elles aiment avoir les choses, la vision dégagée. Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça, naturellement. Il y a des gens qui ont besoin de voir les choses parce qu'en voyant les choses, elles y pensent et comme ça, elles arrivent à travailler, à se rappeler de ce qu'il y a à faire. Les gens comme ça sont des gens typiquement, on arrive chez eux, on va trouver, par exemple, soit des post-it, soit des tableaux avec des choses à faire, plein de travail, il y aura les choses qu'ils vont faire ou qu'ils utilisent souvent. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, par rapport à ce que je viens de dire, je vais laisser ça sur mon plan de travail, c'est que je crois que je suis, je n'ai aucun doute, même si j'aime bien voir les choses avec tout, car je n'ai rien visible, mais dans mon quotidien, si les choses sont rangées, eh bien, j'oublie qu'elles existent en quelque sorte. Donc, il faut qu'elles soient opportunement invisibles, comme ça, j'ai dit, bon, ok, aujourd'hui, je vais faire ça. pourquoi forcer sa nature, n'est-ce pas? Ok, ça, donc, c'était pour le Sea in my Mountain, deuxième, deuxième châle. et ça, voilà, il faut que je le mette là. Et puis, est-ce que vous vous souvenez que j'avais acheté des pélotes Katia avec un fil qui s'appelle Cotton Coe. voilà, donc, je regardais justement ces pélotes parce qu'elles étaient ici, visibles, tout le temps, en train de me dire « Crochette-moi, crochette-moi! » et bien, voilà, donc, à force de m'appeler, et bien, j'ai commencé à les crocheter pour faire un top d'été en me disant « Il faut que je me dépêche parce qu'il était, ça passe vite! » et voilà, donc, je suis en train de me faire un top d'été avec un col V parce que j'adore les col V et voilà, j'ai un côté et il manque encore faire l'autre côté. J'ai un petit doute par rapport aux épaules. Je suis en train de bricoler ici les épaules pour voir si, voilà, comment est-ce que ça va faire plus joli. J'ai déjà fait des faits, j'ai fait et puis, je vais peut-être encore faire, mais bon, donc ça aussi, je ne suis pas de patron, je suis en train de créer le modèle moi-même. Je ne vous en dis pas plus parce que même s'il est évidemment beaucoup trop tard pour vous faire un patron de top d'été, n'est-ce pas? Je n'aurai jamais le temps de le lancer pour l'été, mais éventuellement, je pourrais faire ça plus tard pour l'année prochaine. donc ça, c'était un projet projet et puis, après, une petite goutte de café, on continue avec mes carrés de crochet. les carrés de crochet, les carrés de crochet, eh bien, ils m'ont accompagnée pendant le COVID, donc ça ici, c'est la moitié des carrés que j'ai à faire. Et puis, après le COVID, eh bien, j'ai continué et c'est intéressant de remarquer comment certains projets peuvent apporter autant de plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, regardez-moi cette mérite. Et la petite trousse, j'ai trouvé ça, j'ai été avec mes filles pour acheter des t-shirts, des shorts, les vacances. Et puis, dans le magasin qui était en store, il y avait cette petite trousse plastique, vous voyez bien, avec des licornes et tout. J'ai trouvé ça mignon. Mon côté, petite fille, il était, voilà, tout motivé pour l'acheter. Je l'ai acheté, elle m'a dit, ah ben, je vais mettre des choses de crochet là-dedans. Et puis, en arrivant à la maison, je me suis rendu compte que la taille de la trousse correspondait à la taille des carrés de crochet. Alors, regardez, c'est une merveille. Là, mes carrés, ils sont tous bloqués. et ben, j'ai acheté de quoi bloquer les carrés. Je vais montrer ça dans la partie blabla. Et, ah ben, voilà, ça a été un plaisir de faire ces carrés au point que je commence à chercher déjà pour continuer. Une fois que cette couverture de graines va être finie, j'ai envie de recommencer, je ne sais pas. Et j'ai tellement aimé que je suis prête à prendre un fil de meilleure qualité parce que pour les couvertures, je ne suis pas fan d'avoir des laines chères parce que je me dis autant faire quelque chose qu'on peut laver n'importe comment, sécher n'importe comment. et voilà, les couvertures ça traîne et tout. Mais côté plaisir, je suis prête à chercher quelque chose de plus doux, plus agréable à travail. Ok. Donc, pour le blocage, j'ai, bon, je vais montrer après ma planche de blocage de carrés de granit. Mais, j'ai les ai mouillées un petit peu avec du, comment dire, ça s'appelle et après, je les ai mis asséchés dans la planche pour les carrés de granit. Et puis, comme ça, ils sont tous de la même taille parce qu'ils étaient à peu près de la même taille mais ils roulaient un petit peu et le fait d'avoir mis dans la planche, ça les laisse plus droits et tous de la même taille comme ça, au moment de l'assemblage, ça va être plus facile et le résultat va être plus régulier, j'espère. Et puis, bon, du coup, pour les projets en cours, c'était tout. Et bien, du coup, à la partie blabla, je peux parler d'un projet de crochet à venir et des petites courses que j'ai faites et je n'ai pas fait peu de courses, j'ai fait quand même pas mal de courses. Alors, je partage ça avec vous. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Émilie de Croche Tamay et la commande était encore au point relais et puis voilà, donc ma commande, elle est bien arrivée. il y a une chose qui n'est pas ici à côté de moi parce que je suis en train de l'utiliser, c'est le dérouleur de laine qui s'appelle Génie. Je vous le montre? Ah oui, d'ailleurs, j'ai même un projet en cours attaché à mon Génie. J'arrive. Voilà, le projet n'est plus vraiment attaché mais, attendez, voilà, donc chez Émilie, j'ai acheté cette merveille, c'est un dérouleur, donc on met bien sa perlote ici, ça se détache comme ça parce qu'il s'est aimanté, donc on met bien sa perlote ici, ensuite, voilà, il est aimanté, ça reste suspendu et selon qu'on crochète ou qu'on tricote, eh bien, ça se déroule doucement. Il faut juste que le machin soit au même niveau que nous et puis, ça marche très bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Génie que j'ai acheté chez Émilie. Le projet en cours que j'avais oublié de mentionner, eh bien, ça sera un crop top. D'ailleurs, j'ai des merveilleux marqueurs qui viennent aussi de chez Émilie. celui-ci étant le dernier de ma collection. Hop là. Voilà. C'est lui de la petite maison qui va bien avec la couleur du fil. et donc, ce petit, ce n'est pas encore le crop top, ce n'est pas encore prêt, mais je me dis que cette idée, ce concept, je peux aussi l'utiliser pour me faire un haut de bikini. N'est-ce pas? autre achat que j'ai fait avec Émilie, c'était cette aiguille. Cette aiguille, ce crochet de 4 mm. Je peux vous arranger dans ma petite trousse maintenant que je vous ai montré. Eh bien, pourquoi? parce que 4 mm, c'est quand même une taille qu'on utilise énormément. Et ça, c'est ma petite trousse que j'ai dans mon dans mon sac à dos. Voilà. Dans mon sac à dos, j'ai ces crochets ici parce que ils ne prennent pas beaucoup de place, ils ne sont pas bien lourds, ils sont jolis, colorés. Voilà. Et puis, et puis comme ça, si, disons, j'ai pris le train, eh bien, et que je n'ai rien à faire, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai toujours quelque chose à faire puisque j'ai mes crochets et que j'ai toujours une petite pellet, je peux faire un petit carré. Ok. Donc, ça aussi, le crochet 4 mm. Ensuite, je me suis acheté ce cadeau ici. Et, quand je passais ma commande chez Emily, je me disais je ne vais pas utiliser les choses toutes d'un seul coup. Je vais les commencer à les utiliser au fur et à mesure. Et du coup, le premier, la première chose que j'ai utilisée, je vais vous montrer c'est la planche pour le blocage. Le génie, je crois que j'ai utilisé juste après. Prochaine étape, on va dire que ça va être mon cadeau pour les vacances. Regardez-moi ça. Ça vient dans cette jolie boîte. Voilà. Et c'est un mètre en cuir. Regardez ça. C'est un bracelet. Hein? Un bracelet qui est aussi un mètre. Dans la couleur orange qui j'aime tant. Alors, il y a couleur, il y avait marron aussi. Ça existe aussi en rouge. Ça existe en rouge, marron, noir. Et moi, je suis vraiment fan d'orange. Première fois que je le mets. C'est en cuir. Ah! Vas-y, c'est bon. Voilà, mon petit bracelet trop charmant. Ça ne va pas spécifiquement très bien avec le bracelet qui ma fille m'a fait. Hein, le bracelet ici avec du vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vert et marron. Et bien, c'est ma fille qui a fait. Les deux filles, elles sont dans une période bracelet brésilien. Et puis, voilà, regarde. C'est sympa, hein? Alors, ma poignée, elle n'est pas très, très grande. Du coup, j'ai acheté la taille 35 cm. OK? Voilà. Ça s'appelle wrist ruler. Donc, c'est la règle de poignée. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir voyager avec et puis mesurer les choses. Parce que, évidemment, pendant les vacances, j'aurais besoin d'en mettre. Vale, vale. Donc, très contente pour mon cadeau que je fais à moi-même. je vais le laisser. Ça va bien avec mon haut. Dernière chose que j'ai acheté chez Emily. Ah non, il y a encore ce pin. Voilà. Pour ceux qui aiment Totoro, vous voyez. Voilà. C'est un pin avec le chabus. Vous voyez le chabus? Voilà. Je vais le mettre ici au milieu d'un carré de graines. Voie du vol. Très bien, j'attends. J'espère qu'il ne tombera pas. Le sac est peut-être trop épais pour peut-être pas dans le centre du carré, mais un petit peu plus haut. Ça ira peut-être mieux. Voilà. Puis, la fameuse planche à blocage de carré. Vous voyez, donc ça, j'ai acheté chez Crochet à maille. Et, alors là, j'ai quelque chose à vous raconter. C'est que au début, je comptais faire plusieurs piles de carré et là, je me disais ah, je suis embêtée, je n'ai pas assez de pins pour bloquer tous les 50 carrés, 50, 52, je ne sais pas, carré qui j'avais. Et, du coup, ah, j'étais déçue, j'ai été voir, bon, j'ai commandé plus d'épines en bois, sauf qu'on ne trouve pas les pins en bois dans la même marque. On trouve d'autres pins, mais je sais que j'ai vu des gens qui disaient qu'ils ne marchaient pas avec toutes les marques. Donc, j'étais très embêtée. J'étais sur internet et j'ai passé une commande d'une autre planche de blocage avant de me rendre compte qu'ici, si, si, on peut bloquer 50 carrés de granit dans cette planche ici. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment caser 50 carrés de granit dans cette planche avec la quantité de pins qu'on a ici. Il suffit de réfléchir un petit peu. Donc, je vous laisse réfléchir et si vous ne trouvez pas l'astuce, eh bien, j'ai une petite vidéo pour vous. Ok. Donc, tout ça, ce sont les choses qui viennent de Proch Tamal. Ensuite, je vais devoir faire une petite pause et puis, je reviens pour vous parler de tout ce qui est encore là et donc, j'ai des achats de pélotes, patrons et d'autres choses et bien, j'arrive à attendre un petit peu. Et me voilà de retour. Alors, du coup, tout ça, c'est déjà montré. On va passer à ce qui reste ici sur le côté. Voyons voir donc ça. Ça, c'était quoi? Eh bien, ça, c'était pour finir. C'est bien ça? Oui. Ça, c'était pour finir ma couverture. Donc, la couverture avec les carrés de granny dans les mini-pélotes, il y a une couleur que j'ai choisie pour faire le contour des petits carrés. Donc, la couleur. C'est la Moon, Moon, Moon Stone. Ah! Regardez, c'est bien. Maintenant, ils le mettent où est-ce qu'il faut tirer le fil. Ça, c'est super. Voilà. Le problème, c'est que j'ai passé ma commande. c'est un prix raisonnable parce que parfois, ces pilotes, franchement, pour ce qu'elles sont, parfois, elles sont un peu chères. Donc, j'ai commandé que trois pilotes. Et puis, en réfléchissant un petit peu mieux, parce qu'il y a un moment de commander, je me disais, est-ce que je commande une de plus ou deux de plus? Voilà, quatre, cinq. J'essayais d'imaginer combien de pilotes il me fallait pour ce que je veux faire. Donc, c'est juste un contour. J'ai commandé trois. Et là, c'est le truc. En général, il vaut mieux commander un peu plus qu'un peu moins parce qu'après, en réfléchissant, je me disais que j'aurais besoin de minimum, minimum quatre pilotes. Donc, j'aurais dû commander celle. Parce qu'après, il y a aussi le contour. Et bien, parfois, moi, je veux faire parfois, je ne veux pas trop dépenser parce qu'il y a déjà tellement de choses, n'est-ce pas, dans ce domaine du tricot et du crochet. Et bien, tenter d'acheter parce que c'est beau. Et du coup, voilà, avec mes trois pilotes et puis, voilà, dès que j'ai quelque chose d'autre à commander au même magasin, et bien, je vais commander les autres. Et puis, par contre, j'ai commandé cette couleur parce que vous avez peut-être remarqué, hein, n'est-ce pas, que je suis très attirée par ces couleurs-là. Non. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est pour la couverture. Encore, je ne sais pas où quelqu'un a mentionné, peut-être sur Instagram, peut-être quelqu'un qui est là en train de me regarder, a mentionné une pélote, une pélote, une boutique qui s'appelle Les Pélotes de Lolotte. Alors, déjà, c'est un nom sympathique, hein, dans le 29. Et du coup, j'ai été jeter un coup de deuil parce que je suis curieuse. Voilà, les pélotes. Oh, en plus, elle m'a fait un petit cadeau. C'est trop gentil. J'adore les petits cadeaux. Alors, voilà, j'ai acheté ces pélotes-là. Vous avez vu? Donc, c'est le Linen Swell Aram. Donc, elles étaient en promo. Ce sont des pélotes de 50 grammes à 110 mètres. Voilà, et c'est du lent, hein? Alors, la composition exacte, c'est 80% coton et 20% lent. Voilà, marque Haricot. Regardez. Un cadeau j'ai eu. Je ne vais pas ouvrir tout parce que voilà, parce qu'il faut que je finisse mon top d'été. Il faut que je finisse mon crop top d'été aussi. Alors, ça, je ne... Est-ce que j'amène ça en vacances? Hum. C'est bon. Oh, le beau stylo. Les pélotes de Lolotte. J'ai adoré. Si jamais tu passes par là. Super. Merci. Elles étaient arrivées super vite. Voilà. Bien sûr que je ne reçois rien pour vous parler de ça. C'est juste que parfois il y a des petites merceries qu'on ne connaît pas. Je vous laisse regarder sa carte de visite. Hein? Si ça vous intéresse. Voilà la carte de visite. Vous voyez? Voilà. Je me disais qu'avec le bleu marine je pourrais me faire un top d'été. Un peu comme l'autre. L'autre aussi. L'autre, j'avais 5 pélotes. Celle-ci, j'en ai 6 pélotes. Après, c'est du hareng. Donc, sûrement que ce n'est pas le même étage. Il faut comparer. Alors. Celle-ci, du haut que je suis en train de faire, elle fait 145 mètres. Oui. Et celle-ci, elle ne fait que 110. Voilà. Peut-être que je ferais un autre top. Ouais. Vale-e-va-lou. Donc, ça, c'est pour les pélotes qui j'ai acheté aux pélotes de la lotte. Hum. Ça aussi, c'était bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est que, au moment où j'ai paniqué, j'ai dit, oh zut, je ne pourrais jamais bloquer 50 carrés de coton avec ma planche. Alors que si. Une deuxième. Et après, quand j'ai découvert que je pouvais bloquer, à la limite, j'aurais pu annuler mon achat. N'est-ce pas? Mais, je n'ai pas eu envie d'annuler mon achat. Voilà. Donc, je suis tellement fan en ce moment de mes carrés de granit que, je vais me couper. Que je me disais, autant avoir deux planches parce que, certes, je peux bloquer 50 carrés, mais je ne peux pas bloquer 100. Et si, à un moment donné, je fais une énorme couverture avec 100 carrés, ou que j'ai une chose avec un format différent, vous voyez, ça ne sert à pas trop. Voilà. Quand on est vraiment fanatique de quelque chose, qu'on fait du crochet ou du cuivre, vraiment, beaucoup, beaucoup. Voilà. donc, l'autre planche. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé un cadeau des aiguilles droites. alors, j'avoue que moi, les aiguilles comme ça pour finir les projets, j'ai ma préférence, ce sont les chibis de clover. Et je trouve des... Il y a des aiguilles qui imitent les aiguilles de clover plutôt bien. Donc ça, ça vient avec un petit support. Vous voyez, quand on veut bloquer son... ses carrés et qu'on est tellement fiers, qu'on est tellement fiers de son travail de crochet qu'on décide de mettre ça... D'être comme ça, voilà. Qu'on décide de mettre ça dans sa petite table dans le salon parce que ses carrés sont trop mignons. Voilà. Donc ça, c'est support. C'est pour ça. Mais vous voyez que j'avais raison parce qu'elles ne sont pas du tout dans les mêmes dimensions mais de... Oui, c'est bon. Regardez bien. Elles sont bien différentes. Celle-ci que j'ai achetée chez Émilie, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Tandis que celle-ci, elle est beaucoup plus petite. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la taille entre les petits carrés. Elle n'est pas la même non plus. Ce qui fait que s'il y a quelque chose qui ne se case pas bien dans cette... dans ces dimensions, et bien à ce moment-là, je peux passer à cette autre... Et voilà. Donc, voilà. je ne me sens pas coupable d'avoir deux planches à bloquer dans la mesure où elles ne sont pas identiques et qu'elles auront des... vont servir à des carrés de dimensions différentes. En plus, et bien, si j'ai vraiment beaucoup de carrés à bloquer en même temps, c'est très utile d'avoir une deuxième planche. voili-voilou pour mes planches. Ensuite, achat patron. Je vous ai déjà raconté que j'ai précommandé le livre de patron de crochet de Linda Skudja ou Skudja. Je ne sais pas comment on prononce. C'est une designeuse de Lettonie qui a des pulls qui sont très beaux. Donc, son livre sort en septembre. Je l'ai acheté en précommande histoire d'être vraiment là à la sortie du livre de voir ses nouveautés. Et elle avait lancé juste après avoir lancé le lancement de l'édition de son livre. Elle avait fait un cours de rang raccourci au crochet chez Domestika. Offre de lancement donc c'était offre de lancement à 22 euros. Sachant que donc le prix était bien plus élevé que ça. Et moi récemment je n'ai pas acheté la formation pour plusieurs raisons. Et bon, ce sont des raisons à moi. Et puis là pendant les soldes il y a Domestika qui met certaines formations à genre moins de 10 euros moins moins de 9 euros. Et là je me disais haha la petite formation rang raccourci ça peut être intéressant pourquoi? Parce que de un j'étais très curieuse de savoir comment elle fait ses rang raccourcis. Est-ce qu'elle fait comme moi? Est-ce qu'elle ne fait pas comme moi? Et bien donc voilà quand on est dans cet univers aussi. Quand on aime le design on a cette curiosité de savoir bon moi je fais comme ça et l'autre personne et tout. Et donc curiosité technique j'ai voulu acheter sa formation profiter qu'il s'est désolée et aussi sachant que dans la formation il y avait un patron inclus et voilà je me disais avant de recevoir le livre qui arrive en septembre j'aurais déjà un patron à l'histoire de me mettre dans le banc parce que je crois que ces modèles ont souvent c'est un peu sa signature vous voyez ce genre de de pull donc voilà je vous montre le patron qui vient avec cette formation que j'ai acheté sur le lit voilà alors je trouve ça très charmant c'est un top donc avec les rangs raccourcis qui donnent cet effet un peu à tous les sens sa forme des triangles et avec un point à jouer ici que j'aime bien alors je me dis bien sûr j'aurai sûrement de la laine pour le faire puisque je vous dis aussi j'ai un stock de laine magnifique je pourrais presque ouvrir une mercerie et bien alors j'ai été voir dans ce que j'avais dans ce genre de laine parce qu'elle elle recommande d'utiliser un mélange coton acrylique pour faire ce top elle dit que ça fait ressortir mieux le poids moi perso je trouve ce n'est pas une question de faire ressortir le poids mais que un pull en 100% coton il va avoir il va être plus lourd parce que le coton a une fibre plus lourde tandis qu'en mélangeant le coton avec quelque chose d'autre ça le rend plus léger au métrage ok donc je me disais ah mais si si que j'ai quelque chose qui marcherait pour ça n'est-ce pas alors j'ai été voir dans ce sac là et j'avais cette pelote de cheval blanc de céleste donc céleste c'est 50% coton 40% acrylique 10% soit je me dis merveilleux mais elle est plus fine que la laine pardon mais elle est plus fine que la laine demandée et vous me connaissez je je crochette plutôt serrée je tricote là je crochette serrée et ben et en plus je n'ai pas la bonne quantité même si je voulais utiliser ça alors voilà raté j'étais super déçue parce que vous voyez même la couleur par rapport à ce qu'elle utilise ça aurait été joli n'est-ce pas la touche de soie et tout voilà j'ai cherché partout dans mes dans mes laines j'ai plein de laines des cas mais pas dans les bonnes quantités jamais dans les bonnes quantités alors j'ai une autre idée j'avais donc en besoin de montrer j'avais l'idéal de Birgère de France où la composition elle convenait aussi parce qu'elle dit ça peut être aussi en une laine un mélange de laine quelque chose donc je me dis bon ok l'idéal est lente quand même dans la catégorie des cas mais je ne suis pas sûre mais je crois que le métrage ne correspondait pas exactement et par expérience je trouve que l'idéal c'est une des cas un tout petit peu plus vers le côté un peu plus fin voilà il y a des des cas qui sont un petit peu plus épaisse pareil comme je crochette plutôt serré mon haut il risquait d'être petit et du coup hier soir j'étais sur internet alors est-ce que quelqu'un s'est reconnu et du coup j'ai été voir plusieurs sites de marques de laine pour trouver quelle laine servirait pour faire ça alors il avait la cabotine de fil d'art près de chez moi il a un mondial tissu j'étais voir chez Mondial Tissu parce que maintenant il vend de fil d'art et bien il n'avait pas de cabot j'ai vu le magasin fil d'art qui il y a pas trop loin de chez moi genre 20 minutes de voiture et bien le magasin n'ouvre pas le magasin n'ouvre pas mercredi je me disais mais ok donc je ne vais pas pouvoir y aller puisqu'il est fermé et puis comme la la voiture celle qui avait déjà donné des problèmes elle était encore au garage et bien avec l'autre voiture qu'on a maintenant parce qu'avec notre planning on ne peut pas rester avec une seule qui se casse tout le temps donc j'ai été amener mon mari au garage pour qu'il récupère la première voiture et en sortant j'étais à côté du Mondial Tissu et du coup j'ai dit bon je vais quand même aller chez eux j'étais en coup d'oeil pour voir qu'est-ce qu'ils ont pour que je puisse faire ce top dès que dès que j'ai fini par exemple mon top d'été que je puisse l'attaquer et là je trouvais ceci voilà regardez bien la couleur que je n'aime pas trop la couleur que voilà même pas il n'avait pas le prix il était là dans les étagères il y avait plein de prix mais lui le fil séraphine il n'avait pas de prix composition laine acrylique viscose ce qui correspond à ce que le patron demandait dans le cours ce qu'elle raccommente je ne sais pas trop pourquoi la couleur n'est-ce pas voilà et du coup j'ai pris neuf pilotes est-ce que c'est suffisant je n'avais pas le patron sur moi oui voilà donc ça ce que j'ai acheté chez chez Mondial Tissus ce n'était pas soldé enfin c'est quand même nul et donc en arrivant en caisse les pilotes coûtaient 6,55 euros franchement j'ai trouvé que c'était cher voilà à ce prix là je vous voyez ce que je veux dire par rapport à mes préférences je suis plutôt matière naturelle et à 6,55 euros la pelote j'aurais pu acheter de la laine quoi 100% laine mais bon vous voyez le patron il demande un fil d'une telle épaisseur et là ça correspondait pile poil à l'épaisseur un métrage parfait enfin là ça correspond et je la trouve très très jolie avec une couleur que j'adore donc de temps en temps sinon ce que j'aurais dû faire c'est attendre encore un jour pour aller voir au magasin fil d'art arriver éventuellement le fil cabotine je ne connais pas et ben éventuellement elle n'aurait pas les couleurs que j'aime mollets bon bref vous voyez parfois dans ma vie c'est les vacances il faut que je fasse mes valises pour partir et puis comme ça c'est acheté je peux même amener avec moi dès que j'ai fini les choses et je peux commencer mon temps j'ai profité vu que ça c'était soldé un prix très très intéressant donc j'ai acheté ce coupon de 6 milicuirs à 5,25 euros on va dire et aussi parce que c'est la couleur que je ne m'aime pas n'est-ce pas alors quoi d'autre à vous dire dans cette partie blabla quoi d'autre à dire c'est que on va partir en vacances et cette année on va rester plus près d'ici on va en Irlande ça va être toute une aventure je n'ai jamais été en Irlande et alors pour y aller on va prendre notre voiture et puis pour ça qu'elle a été au garage parce qu'on voulait partir avec tout réparé la clim qui marche même si là peut-être qu'on n'aura pas besoin de clim mais pour y arriver d'ici à Cherbourg où on prend le bateau et bien la clim sera bienvenue et du coup on va réparer ça il y avait encore une chose mécanique importante à changer donc là on prend la voiture on va à Cherbourg on met la voiture dans un grand bateau et puis ce sont je ne sais pas 11 heures de voyage je ne sais pas c'est énorme mais ce n'est pas grave parce que c'est la nuit donc on va dormir dans le bateau et puis donc on prend le dîner dans le bateau on va dormir je vais faire du crochet et du tricot dans le bateau et évidemment je vais vous envoyer des photos ou bien mettre des petites vidéos ou bien des photos au moins dans le prochain podcast donc voilà petite aventure on arrive en Irlande on va prendre la voiture et puis on va dans la première ville où on va visiter je suis super contente de connaître l'Irlande et vous savez que l'Irlande est un pays où il y a énormément de moutons forcément ça va être très intéressant du côté laine n'est-ce pas donc j'ai déjà regardé sur internet où est-ce qu'il y a des magasins de laine et bien j'ai trouvé des magasins qui sont très bien d'autres qui sont moins connus mais peut-être très authentiques et voilà donc je suis contente il faut donc que je publie ce podcast que j'espère ne pas trop éditer comme ça je ne perds pas beaucoup de temps dans l'édition parce que parce que j'ai les valises à faire il faut voir aussi les choses pour les enfants et bien il paraît que là-bas la météo et bien dans une seule journée on peut avoir toutes les saisons de l'hiver jusqu'à l'été voilà donc aujourd'hui j'ai lavé mon gilet Isabelle Crémer oui le gilet ouvert ici et la cardigan je crois que c'est ça voilà donc je l'ai lavé hier parce qu'il fait super chaud je l'ai mis à bloquer dehors il n'a pas séché donc il est encore dehors je surveille la fenêtre là parce que si jamais il y a de la pluie qui tombe ça va mettre encore une journée à sécher donc je surveille vraiment le ciel parce que je sais que j'aurai besoin de laine et pas qu'une seule pas que et là je vais aussi amener mon pull mon pull jacquard ici le rose vous voyez parce qu'il veut qu'il pleut beaucoup là-bas donc voilà cap de pluie chaussures confortables pour marcher beaucoup parce que c'est un pays avec des parcs naturels très jolis des falaises à voir et tout maillot de bain aussi parce qu'il y a des plages et ben les enfants vont à nouveau pouvoir faire cours de surf donc ça je trouve ça trop sympa parce qu'ils ont déjà fait cours de surf en France à Molliette ils ont déjà fait cours de surf à Rio et maintenant ils vont faire cours de surf en Irlande voilà en anglais ça va être super sympa aussi pour pratiquer l'anglais du coup puisque je parle de cette langue l'anglais c'est une langue que j'aime bien aussi et ben il y a un petit moment j'ai commencé à regarder un podcast d'une irlandaise donc une dame du Pays-Bas qui donc l'anglais n'est pas sa langue maternelle et cet homme elle fait quand même un podcast en anglais elle fait deux podcasts deux personnes en anglais et en irlandais je dis chapeau voilà et il y a une autre que je regarde aussi c'est donc celle qui est irlandaise son podcast s'appelle It's the Sarah et l'autre c'est une dame qui habite en Finlande mais elle est née dans un autre pays un pays plus à l'est mais j'ai oublié si c'est la Georgie si c'est la Lettonie j'ai oublié peu importe je crois que son podcast s'appelle Finish Knitting Stories et donc ce n'est pas sa langue maternelle mais elle fait son podcast en anglais aussi et donc je me disais il est 5h13 bonsoir ah ben merci Mimi c'est ma montre j'ai Mimi qui me dit merci Mimi c'est très gentil alors en voyant ces podcasts que j'aime beaucoup donc je m'identifie à ces dames je m'amuse bien avec elles et ça m'a donné envie de moi aussi faire des podcasts aussi en anglais et maintenant que j'ai une caméra que j'ai une carte mémoire donc je peux mettre mes vidéos dans l'ordi plus facilement et parce qu'avec mon téléphone c'était tout un truc donc du point de vue technique j'ai moins de difficulté à le faire et du coup ça m'a donné envie de élargir mon podcast et du coup tant qu'à faire n'est-ce pas on ne fait pas les choses à moitié et ben je suis en contact avec des portugaises qui font du tricot et du crochet et je les trouve hyper sympa et il y en a qui ont déjà alors ça avait coupé et ben je n'étais pas au bout de mes surprises en fait la carte mémoire et ben elle s'est remplie avec le podcast qui est quand même assez long et du coup j'ai découvert que pour un podcast et ben ou bien je fais le podcast plus court pour qu'il entre dans une carte mémoire ou bien à un moment donné je vais devoir changer la carte mémoire pour voilà pour l'instant j'ai une seule carte mémoire donc j'ai dû tout transférer dans ma ma grande carte mémoire et puis tout effacer formater etc bref j'étais en train de dire que je connais des portugaises qui sont très sympas et ben certaines font aussi podcast tricot et crochet et ben voilà donc il y a quelques brésiliennes aussi avec qui je communique et je me disais voilà ça m'a donné envie de reprendre le podcast en portugais à un moment donné ici dans la chaîne j'ai commencé à faire des podcasts en portugais à côté des français en parallèle et ça n'avait pas bien marché parce que peut-être que peut-être que youtube dirigeait plutôt ma vidéo vers le public français je ne sais pas mais je me dis je vais faire l'essai je vais voir si je fais un podcast en portugais et ben on verra bien si ça marche pas donc si vous voyez que je commence à parler en portugais dans un podcast ça voudra dire qu'il y aura un autre en français sur le même sujet voilà je vais les faire en parallèle en disant les mêmes choses et donc voilà si vous tombez sur le portugais ne soyez pas fâchés ne désespérez pas et cherchez juste celui qui est en français si vous êtes toujours là à me regarder déjà je vous dis merci si vous êtes vraiment les meilleurs le meilleur aussi et et du coup pour me faire un petit clan d'oeil comme quoi vous êtes resté jusqu'à la fin et ben je vous demande de mettre un petit commentaire où vous allez placer une caméra un appareil photo vous voyez un appareil photo puisque aujourd'hui c'est le premier podcast avec cet appareil là et bon pour fêter cette nouveauté dans la chaîne et ben vous pouvez laisser un petit appareil photo voilà et c'est aussi un gage de continuité des vidéos puisque maintenant que j'ai cet appareil j'ai envie de l'utiliser d'apprendre et tout et j'espère faire du contenu et qu'il soit sympa pour vous voilà merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt